Et pour commenter ces décisions de la Commission nationale en juin duplex, depuis Rabat Mehdi Aliwa, vous êtes sociologue spécialiste des migrations internationales et enseignant aussi, chercheur à l'Université internationale de Rabat. Bonsoir. Bonsoir, je suis aussi membre d'ailleurs de la Commission nationale des recours. Enchanté, M. Aliwa. D'abord, la Commission nationale de recours de la deuxième, dont le cadre de ces deuxièmes opérations, a décidé de faciliter l'octroi du titre de séjour aux étrangers en situation régulière. Un assouplissement remarquable des conditions de régularisation. D'abord, comment expliquer ces décisions ? Alors d'abord, ce n'est pas les étrangers en situation régulière, ce sont les personnes qui ont fait confiance au Maroc, qui vivent ici, qui ont demandé de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour et qui ont été déboutés en premier appel, en première instance. Ils n'ont pas eu satisfaction. Il faut rappeler que cette commission a été créée et présidée par Cédris Eliazemi, le président du CNDH. Elle réunit des membres de l'association civile, des chercheurs, des associations de défense des migrants, des associations marocaines, mais aussi des associations de migrants, et les instances gouvernementales et étatiques. Et selon les autres instructions du chef de l'État, le but est d'accompagner et d'améliorer la possibilité de faire réussir cette campagne de régularisation. Et donc, on se trouve face à des difficultés, puisque nous avons des gens qui parfois ont tout perdu sur la route, ou qui n'arrivent pas à prouver leur identité, qui mettent un temps long à prouver leur identité. Et donc, nous leur laissons le temps de pouvoir justifier, et donc nous assouplissons pour ceux qui ont été déboutés en première situation. Mais Diallioua, que peut-on faire davantage pour améliorer la situation des migrants au Maroc, dans un contexte régional marqué par une politique malheureusement répressive envers les migrants, pour ne citer que l'Algérie ? C'est ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire intégration et répression en même temps, ça ne marche pas. Bien évidemment, les États sont souverains et doivent contrôler leurs frontières, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des fondamentaux des droits de l'homme. C'est le choix qu'a fait notre pays, il faut en être fier, il faut continuer à travailler. Mais il y a encore beaucoup de travail parce que déjà, comme vous l'avez vu, tout le monde n'arrive pas à prouver selon des critères un peu rigides de pouvoir obtenir du premier coup la régularisation. Et puis, il y a aussi bien sûr les frontières de ce PSAM et l'ILIA qui nous collent à l'Europe et qui parfois posent problème. Et donc, il faut trouver un équilibre, un équilibre précaire, mais un équilibre tout de même entre l'intégration, le respect des droits des migrants, en travaillant avec les migrants et avec les Marocains et les Marocaines qui vivent avec eux, et en même temps, la question du contrôle et la question des frontières. Ce qui se passe en Algérie est terrible. J'espère que l'État algérien entendra raison. Il y a beaucoup d'associations là-bas qui se battent pour défendre les droits des migrants. Le peuple algérien vaut mieux que ça. Merci beaucoup, Amadi Alioua, sociologue spécialiste d'immigration internationale et enseignant-chercheur à l'Université internationale de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions.